Salut tout le monde c'est XAV03 et c'est parti pour le sixième épisode de Factorio projet U saison 2 Alors dans cet épisode-ci ce qu'on va essayer de faire c'est développer les toutes premières technologies Donc pour l'instant on n'a pas le choix, il va falloir les faire à la main Donc si je regarde un petit peu, je vais développer par exemple le travail du fer Et bien j'ai pas le choix, il va falloir qu'il me faut des fournitures de recherche Les fournitures de recherche sont disponibles ici dans cette partie-là Et c'est ça, pour les fournitures de recherche il va falloir 10 Donc j'ai déjà lancé la production vu que je ne sais pas les faire automatiquement J'ai pas encore vraiment l'outil nécessaire pour les faire automatiquement Alors je fabrique mes 10 et ça ne suffit pas en fait Il va falloir les placer dans un laboratoire et c'est dans ce labo que sera développée la technologie Et le laboratoire il est là Donc je vais en fabriquer 2 d'office Voilà Donc je retourne dans les technologies Ce qui est en nuance et qui s'est mis en pause pendant ce temps-là C'est pas grave Donc je retourne dans les technologies Et pour dire de fabriquer automatiquement ces fournitures de recherche qui sont utiles pour les différents éléments Et sachez qu'il n'y a pas que des fournitures de recherche 1 Il y en a des deux Donc elles sont vertes Il y a les bleus Donc c'est les fournitures de recherche 3 Je ne sais pas On va finir par en trouver Là Par exemple celle-ci Et on a par exemple aussi des fournitures de recherche Xenos Bon c'est pour ça qu'il va falloir aller abattre des spawners des biters Donc les nouveaux ennemis Ce qui remplace les Xenos en fait Et là on aura des artefacts Xenos Qui vont pouvoir être transformés en fournitures de recherche Xenos Voilà Et comme je vous disais Il y a moyen de faire automatiquement les fournitures Grâce à ces machines d'assemblage Donc elles sont là Donc il y a plusieurs sortes Parce que celle-ci peut fabriquer des éléments qui nécessitent deux ingrédients Donc si je fabriquais déjà les fournitures de recherche Enfin ça je vais mettre dans mon inventaire pour vous les montrer Pour fabriquer les fournitures de recherche 1 Et bien ça suffit Parce qu'il n'y a que deux ingrédients différents Donc des plaques de cuivre et des engrenages Par contre si je veux déjà fabriquer Ah quoique non j'ai rien dit Les fournitures de recherche 2 Et bien ça ira aussi Par contre les fournitures de recherche 3 Je sais bien qu'il va falloir plusieurs Il va en faudra plus Donc on devra développer des nouvelles technologies Pour les machines d'assemblage Et ça on verra au temps approprié Donc on va regarder un petit peu vite fait Ce qu'on va développer comme technologies ensemble Vers où se diriger premier Donc vu que dans l'ancien display je me suis facilement défoncé Je vais assez regarder niveau sécurité Et voir ce qu'on va essayer de se faire Et pour ça le top c'est les tourelles laser Donc les tourelles laser je sais bien que c'est dans Pardon Je vais déjà aller les chercher c'est plus simple Et voilà Et pour ça je vais avoir besoin De la technologie laser et tourelles Donc technologie laser info électronique optique Donc l'optique elle est là Électronique Et bien ça sera ici En faisant automatisation Électrique Électronique etc Donc j'ai quelques petites bazar à développer Donc je ne vais pas avoir le choix Que de passer par des Des productions automatiques Aussi de fonction de recherche Pour ne pas avoir de pertes de temps Mais bon il n'y a pas le choix ici Je vais devoir le faire manuellement Donc On va faire le travail du fer Et on va se faire des Des tourelles simples Ou alors je défendrai à la main Pour commencer Euh Je pense qu'on va On va tenter ces Quoique non Je vais pouvoir mettre 2-3 tourelles Près de Près de mes labos Euh J'hésite pour ne pas dire de bêtises Euh Ou alors je me défends à la main Du coup je vais devoir développer Militaire Pour dire d'avoir le Fusil d'assaut Et le shotgun Quoique Je me le ferai bien Celui-là le rapidement Donc On va se développer rapidement Militaire Alors c'est parti Donc aussi il faut calculer Combien je vais devoir Avoir besoin de fournitures Comme ça on va s'est fabriqué A l'avance Donc Il m'en faut 10 Que j'ai déjà fabriqué Pour travailler du fer Il va m'en falloir 10 supplémentaires Pour militaire Euh 10 Voilà en plus Et Et c'est tout Donc ça c'est bien Voilà Donc 1, 2 2 x 5 Là j'ai mon premier labo Qui va arriver Et Je vais venir le placer Assez Proche du centre De ma base Pour pas que la pollution S'éloigne encore plus Donc voilà Je le mets près d'un poste électrique Enfin près d'un poste électrique Et si je clique droit dessus Et bien on peut voir qu'il y a plusieurs cases Donc ici Et ça sera normalement ici La technologie qu'on va développer Donc on va déjà la choisir Hop là Travail du fer Voilà Donc ici c'est la technologie qu'on va développer On peut voir ici aussi Dans le coin supérieur droit Travail du fer Et on verra l'évolution dans la barre Et on peut venir déposer ici Les différentes fournitures Qu'on a besoin Donc ici on a pas le champ On va le faire à la main Mais c'est possible de faire Avec les bras mécaniques Et tout le bazar Et on verra aussi plus tard Ce sont les modules Ça permet en fait De booster un petit peu Allez Le laboratoire Donc je vais placer Mon deuxième laboratoire Donc en plaçant deux là-bas J'irai deux fois plus vite Pour développer ma technologie Voilà Je pense que pour l'instant Il n'y a pas grand chose à faire Qu'à attendre J'ai déjà posé ici Mes trucs Je vais faire un petit tour Et puis on va regarder aussi ensemble Voilà Déjà une première technologie Alors Technologie suivante C'était Militaire Voilà Hop Je vais prendre Des plaques de fer Hop Et il va falloir aussi Qu'on se défendre Donc pour l'instant Je ne peux pas fabriquer De De bouclier Donc ça sera aussi Dans la technologie Adéquate Ici fabrication d'armure On va fabriquer une petite armure On va fabriquer une petite armure Donc il va falloir Déjà d'office Encore 10 fournitures de recherche 1 2 Fournitures de recherche 1 Je précise Regardez ici J'en ai plus Je l'ai laissé Je vais mettre celle Que je produis Voilà Comme d'habitude Il faut attendre J'ai été chercher des... Ouais j'en ai déjà assez Elle est assez vite je pense Voilà Voilà ça va être fini On attend la fin du chargement de la barre Et puis on va pouvoir se développer la technologie bouclier Au moment on aura une petite base pour se défendre Voilà Et le bouclier Que voilà Alors logiquement Déjà je vais me faire mon petit fusil d'assaut Et mon petit shotgun Je vais me faire aussi Je vais me faire aussi 25 chargeurs ainsi Et Est-ce que ça va être plus long Je pense pour celle-là Je vais en faire 10 Voilà donc Niveau armement Etc Mais Là j'ai La technologie qui va arriver d'une seconde Ah bah j'ai plus de Fournitures Donc c'est normal Ça fonctionne plus Je vais en faire vite fait Hop Donc je retourne dans les armes Donc ici on a L'outil qu'on a Donc pour le moment dans Factorio Il n'y a pas beaucoup Il y a juste les haches Donc il y a la hache en fer Et la hache en acier Qui est beaucoup plus durable Et qui mine un peu plus vite On a La partie armure Donc on a dans Factorio Plusieurs types d'armure On verra après Des armures très basiques On augmente juste notre durabilité Et on aura des armures Qu'on va pouvoir améliorer Avec des gadgets Vision de nuit Pour courir plus vite Qui tirent toutes seules Etc Il y a plein d'autres petits bezards Mais ça on aura un chapitre On se fera Des petites vidéos exprès là-dessus Quand ça sera l'occasion On a ici alors Des emplacements pour les armes Donc 1, 2, 3 Donc à vous de choisir Quelles armes vous allez utiliser Pour le moment j'en ai 3 disponibles Donc je garde mon pistolet Par contre je vais mettre Une bonne partie des munitions Dans mon fusil d'assaut Qui est beaucoup plus rapide Donc ça ferait toujours Autant de dégâts Mais si on regarde la différence Donc le pistolet A une vitesse de 6 Et le fusil d'assaut A une vitesse de 15 Donc on est plus du double Par contre le shotgun Qui est beaucoup plus membre Mais normalement on fait Plus de dégâts Donc si on regarde Une munition On a 2 dégâts Par Tirs de chargeurs normaux Et 48 ici Donc j'ai hâte D'aller tester ça J'espère que ça va pas aller Trop vite quand même J'ai pas envie de me faire défoncer Tout de suite Donc voilà On va relancer la production Voilà Ca a été très vite Et c'est tout Pour l'instant Donc vu que c'est l'épisode Sur le développement De technologie Et que ça fait pas trop longtemps Qu'on a fait l'épisode Ce qu'on va se faire C'est développer la technologie Pour dire de pouvoir Fabriquer des fournitures Automatiquement Donc pour ça C'est On a besoin d'une machine D'assemblage Et bien c'est Automatisation qu'il nous faut Donc il m'en faut Il me faut 15 fournitures De recherche Voilà J'en ai combien 5 ici 3 là-bas Donc ce sera pas assez Je vais en fabriquer quelques unes Je vais en fabriquer une dizaine Et en attendant Ce qu'on va faire C'est regarder ensemble Ce qu'il va nous falloir Pour fabriquer ces fournitures Donc il nous faut Des plaques de cuivre Qu'on a déjà Donc c'est déjà bien Et des engrenages Mais ces engrenages On en a pas encore Donc comment fait-on Des engrenages Automatiquement en tout cas On regarde Donc on passe sur engrenages Et on voit qu'il nous faut Deux plaques de fer Donc on va avoir besoin Deux machines d'assemblage Pour fabriquer Nos fournitures de recherche Une Donc une machine d'assemblage Pour fabriquer des engrenages Et une seconde Pour fabriquer Les fournitures de recherche Donc l'automatisation arrive bientôt Ca va arriver d'un instant à l'autre Voilà J'attends Ca va arriver Hop On a encore Un petit de chaque côté Voilà Euh Qu'est-ce que je pourrais vous dire En attendant Hum Les tourelles fonctionnent bien Mais les tourelles normales J'ai pas du tout envie de charger A la main C'est excessivement ennuyant Donc on va se défendre à la main Comme des bons petits soldats Allez J'aimerais bien que ça se finisse Que je puisse mettre ma Ah bah non Que je suis bête Mon armure Je peux déjà la développer Elle était là Voilà Elle va automatiquement se mettre ici Voilà Et du coup Si je regarde Bah j'ai En gros c'est comme si j'avais Plus ou moins 1000 points de vie supplémentaires Et bon Vu que la résistance N'est pas très haute Et bah un coup Ca va descendre la durabilité De celle-ci De l'armure Et de temps en temps Ca me fera des points Dans mes PV personnels Mes points de vie Alors voilà Là l'automatisation est terminée Ce qu'on va faire pour pas perdre de temps C'est se dépêcher A fabriquer ce petit bazar là Donc Il va me falloir Comme j'avais dit Fabriquer automatiquement Des engrenages Donc Mes machines d'assemblage sont là Je fabrique Je fabrique mes deux machines d'assemblage directement Hop Et Ce que je vais faire c'est utiliser Une partie Je réfléchis un petit peu Voilà Donc on s'en fiche Ce que je vais faire c'est Ca Et dedans il faut que j'amène Donc En cliquant dessus En faisant un petit clic droit On peut choisir ce qu'on veut construire Donc ici ce sera les engrenages Et donc il faut que j'amène Des plaques de fer Donc les plaques de fer Le seul moyen d'en amener Bah Là c'est d'aller chercher D'aller pousser dans ce coffre là Donc vu que J'en ai pas mal Ce que je vais faire c'est Déjà On va diminuer le remplissage du coffre Et je vais utiliser Bah Ce que je vais faire c'est Ca Comme ça j'ai toujours Hop Je le retire ainsi Je vais le remettre après Vous allez voir comment Et comment Comme ça j'ai bien deux bras mécaniques Qui me remplissent mon Mon fer Et je vais utiliser deux Euh J'en ai qu'un disponible Pardon Hop Deux bras mécaniques qui vont Vider le coffre Voilà Et ils vont vider le coffre Donc je vais faire comme ça plutôt Non mais pas besoin de faire comme ça Voilà Donc du coup j'en ai pas que du métal Qui arrive bien de De ce côté-ci Et Avant de dire une bêtise Je vais vérifier ce que j'allais dire Donc Voilà Donc Ici je pourrais très bien mener tout le fer directement ici dedans Mais bon Après si je veux faire la même chose pour les fournitures de recherche 2 Vous voyez qu'il me faut des tapis roulants Donc je vais devoir fabriquer une machine d'assemblage qui fabriquera des tapis roulants Et ici Et il me faut des plaques de fer et des engrenages Donc je dois absolument diviser cette partie-ci J'ai pas besoin de tout Donc comme d'habitude On va utiliser nos bras robotisés Parce que logiquement C'est possible de le faire Avec des Des répartiteurs Vu qu'il me faut pas grand-chose Donc c'est ça ici Des répartiteurs Il m'en faut 20 Donc on va les développer J'ai déjà lancé Ça c'est fait Donc c'était cette technologie-ci Hop C'est parti Mais j'en ai là 2 Et là 3, 5 Donc il me faut 15 en plus 1 2 3 Attends je vais venir ici Je vais continuer Donc on va imaginer Le spilter en fait Bah ça prend ici C'est un truc qui Qui prend 2 cases Et ça sépare en fait Une arrivée en 2 Ou Ça fait Ça reforme Enfin vous verrez Ce sera plus simple d'expliquer Une fois que je l'aurai Donc je vais imaginer que je l'ai déjà Donc je vais séparer J'ai plus de tapis roulant Ça c'est pas chouette Voilà Et des bras Du coup je peux aller remettre mes trucs ici Ça je vais le dégager On va le mettre Un petit peu mieux après Voilà Plus que 2 à construire Et voilà c'est bon Donc je retourne ici J'ai des tapis roulants qui arrivent Voilà Donc ici ça va être séparé en 2 Donc on aura 2 sorties Les 2 tapis roulants ici Vont se remplir On pourrait éventuellement Respiter après ceux-là Donc genre Bah on aura une sortie comme ça 2 sorties Celui-là va être séparé en 2 Et celui-là de nouveau En 2 Comme ça Voilà Donc ça je le ferai après Et je vais utiliser Une des sorties Pour aller me fabriquer Mais Allez Mes engrenages Donc on va s'éloigner Légèrement Je vais me rapprocher Toujours essayer de Rester concentré Un petit peu pour Si jamais j'ai une attaque Pour aller défendre rapidement Donc ici je vais avoir du fer qui va arriver Et je vais mettre Voilà Donc bien sûr un emplacement pour dire de placer le bras Voilà Je vais mettre le bras déjà On alimente tout ça En électricité Les répartiteurs Qu'on mettra ici Et là-bas Ils n'ont pas besoin d'être alimentés En électricité Et ça c'est chouette Voilà Alors je vais déjà dire Ce qu'il va fabriquer Il va me fabriquer des engrenages Comme ça Ça fonctionnera Dès que ça Dès que ça arrivera Des engrenages On va en avoir besoin aussi Pour d'autres choses Donc le top Ce serait de faire Comme ça Voilà Donc Je vais me faire Deux lignes de Deux machines de Voilà Ben voilà c'est fini On verra après Qu'est-ce qu'on va faire Donc je fais ça Et ça Et tous les deux Il faut fabriquer des engrenages Comme ça on aura une production moyenne d'engrenages Vu que Comme je vous ai montré avant On en aura besoin pour d'autres choses Donc ici il n'en faut pas Mais pour les tapis roulants Il en faudra Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des circuits électroniques Et pour les circuits électroniques Non et là il ne faut pas Mais bon Il en faudra pour d'autres choses Ne vous inquiétez pas Alors je vais mettre mes deux bras Qui prendront le métal Ici au-dessus On alimente tout Avec un poteau Ça suffit Allez viens là Voilà Qu'est-ce qu'on peut encore faire aussi ? Ah ben oui Donc ces deux-ci vont se remplir Enfin vont produire les engrenages Maintenant il ne reste plus qu'à produire La deuxième partie Donc les plaques de fer Les plaques de clif Pardon Qui sont ici Donc même principe Donc on va faire ce petit principe là Donc je vais dégager C'est ça ici Euh Pour d'aller loin Voilà Je mets Un bras qui les récupère Comme ça Et deux qui les sortent Et bien sûr Comme tout à l'heure Comme ça On remettra notre splitter ici Qui va diviser En deux Et même chose ici encore C'est vraiment le bordel C'est vraiment le plus compact possible Alors euh Bon c'est toujours dans le but De développer rapidement des technologies Alors déjà je vais me fabriquer Mes splitter Donc euh Pour le moment je vais en avoir besoin De Un Bah et même temps On est même pas forcément obligé D'en avoir maintenant Je peux très bien faire comme ça Pour dire que la musique Je vais quand même Un petit peu pas perdre trop de temps Donc on les remplacera Après ces bazar-ci Par des splitter Du coup Euh Je vais avoir mon approvisionnement En cuivre Qui va ici être séparé Et je vais pouvoir l'amener Dans une machine d'assemblage Qui produira Non Qui va produire maintenant Vu qu'on a Nos engrenages Et nos plaques de cuivre Qui sont ici La machine d'assemblage Va produire Les fameuses Ce sont des trucs de recherche Une automatiquement Voilà donc je vais me mettre Euh Là Voilà C'est bon Hop Je vais choisir Mes fonditures d'assemblage Et là ils me demandent bien Plaques de cuivre Et des engrenages en fer Donc Les engrenages Ils sont produits ici J'ai envie de stock Mais il faut les sortir Hop On va sortir Le suivant aussi Et il faut tout amener Dans Cette machine ici Au dessus Hop On approche Voilà Il faut Des bras Voilà Et il faudra aussi Alimenter Ca En cuivre Donc On va utiliser Un des côtés Pour le cuivre Et je fais Comme de l'autre côté On fait comme si on avait Nos répartiteurs Voilà Il faut qu'alimenter Ca Voilà Et ici il faudra les alimenter aussi Donc Hop Comme ça Comme ça On met nos bras Qui vont prendre les différentes Fournitures Et c'est parti Tout est bien rempli Et c'est parti pour production Fournitures de recherche 1 Bon Bon Bah Le souci qu'on a Bah c'est Encore une fois On produit assez lentement Donc On va me dire C'est peut-être assez Mais non Ca l'est pas du tout Donc on va se faire Une double production Donc Je vais me refaire Une autre machine d'assemblage Et vu qu'on a pas besoin D'amener de tapis C'est complètement bête On peut utiliser le principe D'ici On va mettre D'un côté les engrenages Et de l'autre côté Les plaques de cuivre Donc Hop Hop Et on va fusionner Ces deux tapis roulants Donc Ca je vais le casser Et on va se fusionner Bah Ici Voilà Comme ça Voilà C'est tout bête Vous voyez C'est très facile A faire ce système là Et Je vais aller me mettre En place Euh Je voudrais bien garder cette zone là C'est ça Je vais avoir besoin Pour splitter mes différents matériaux Euh C'est vrai on m'a foutu Donc ce que je vais faire Pour pas perdre trop temps dans l'épisode C'est que je vais démolir ça Et Et je vais venir me mettre Ici en bas Euh Quoique 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 Je pense que je vais laisser un ici De toute façon on va essayer de développer plus rapidement le plus de technologies qui utilisent les fonctions de recherche 1 En tout cas celles qu'on a besoin le plus rapidement possible Donc j'aurais peut-être pas dû casser Ah oui mais j'avais dit que je mettrais 2 machines d'assemblage Donc 1, 2 Comme ça Et 2 bras 2 On choisit Ah oui alors je vais peut-être vous montrer quelque chose Donc hop Si je fais ça Donc je viens choisir dedans ce que je veux Donc je ferai un truc de recherche Et logiquement Si je fais ça Si on fait CTRL, ALT ou un truc du genre Ouais voilà En faisant la touche MAJ Ca refait identiquement le même que j'avais fait avant Donc ici avant c'est pour les fournir de recherche 1 Donc si je clique ici Bah ça demande, ça fabrique Ah bah non, ça va oublier ce que j'ai dit Je sais bien qu'il y a une technique Mais je me souviens un peu Je n'utilise pas Voilà Bah voilà On a notre production de Si on fait ça Donc en appuyant sur ALT on voit les informations On a bien notre production de Fonditure de recherche 1 Et bien sûr il faut sortir tout ça Et le mettre en labo Ce qu'on peut mettre automatiquement dans les labos Voilà Et un autre petit truc aussi C'est que ces fameux labos Il va falloir les défendre Donc on va devoir On va avoir besoin de murs Et pour fabriquer les murs On a besoin de pierres Et de machines d'assemblage Et de fourre Donc on va repartir à zéro Donc je vais retirer ça Voilà Donc j'ai bien mon coffre là Qui est plein Je vais le garder Je vais mettre ma machine À un autre endroit Je vais la mettre comme ça Je vais reconnecter tout le pas ici Voilà Et je vais sortir Ce qu'il y a dedans En mode rapide Voilà Ça ira Et Je vais utiliser Pour faire fondre En fait en faisant fondre la pierre Ça devient des briques de pierre Et ces briques de pierre En les passant en deux Des machines d'assemblage On va pouvoir les transformer en murs Donc je vais mettre deux fours J'en ai des disponibles ou pas des fours Non Hop Voilà Donc toujours bien laisser l'espace Pour le bras Un Deux Ce qui est en lien C'est qu'il va falloir du charbon Du coup Hop Je peux même pas le mettre Donc ce que je vais faire C'est déplacer en fait Plutôt la pierre Vers un autre endroit Je vais refaire à plus Le tapis roulant Voilà Ici je vais avoir du charbon Quasier volonté Donc toujours le même système Que d'habitude On va se faire une seule ligne Donc je vais mettre Je vais le fabriquer J'en ai pas disponible Hop Je vais en faire Deux aussi Des brages On l'aime bien aussi Hop Voilà Donc je vais prendre le charbon Qu'on va mettre Sur le tapis roulant Voilà J'en mets deux Comme ça Comme ça Je vais mettre un bras mécanique ici Il y a des qui seront fabriqués De toute façon Voilà Comme ça j'aimais bien mes charbon Qui vont se mettre de chaque côté Voilà Et Ça Voilà Donc Je vais mettre Mes machines d'assemblage Ah non Mes fours Il faut faire fondre la pierre Avant Voilà Donc Je vais utiliser d'ailleurs Je vais mettre le bras pour premier Donc un là Un espace Voilà Logiquement Si j'ai mes calculer C'est bon Ouais Je fais comme ça J'espère que vous voyez quand même Correctement la nuit On charge tout Il faut ressortir bien sûr Tout des fous Et il faut mettre ça En machine d'assemblage Donc on va mettre Une là Une là Donc je peux pas Donc on va remettre comme ça Comme ça Des bras robotisés Donc ça va amener Ici Et celui-là Va amener Là Voilà Alors Maintenant il n'y a plus qu'à dire Ce qu'il a fabriqué Donc c'est dans Partie armes Et on fabrique des murs Et voilà Et comme d'habitude On sort tout On met sur Ça Hop 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 On fabrique encore les bras Toujours au même système Que d'habitude Je vais le mettre de ce côté-là Plutôt Là il y aura un bras Je vais déjà le mettre d'ailleurs Hop Il faut un coffre Voilà Ça Et ici On aura nos murs Qui vont se mettre dans Ce Attendez Je vais faire ça On va en rajouter un Voilà Donc ça sera bien rapide On alimente tout En électricité Et c'est parti Là aussi Alors qu'est-ce qu'on a Comme ça Je sais que ça Viens pas chercher Mais Différents matériaux Donc voilà Et voilà Il y a un petit bug Avec le sens Ici J'étais même pas obligé D'en mettre un Regardez C'est pas propre J'aime pas C'est ça la terre Et ici Je teste Ah bah voilà Ça fonctionne Euh non Ça fonctionne plus Donc je dois bien Ramener ça Comme ça Voilà C'est plus ou moins propre Plus ou moins Et on a notre production De murs Qui s'est lancé Et pourquoi On devait faire des murs En fait Je sais pas si vous vous souvenez encore C'était pour protéger Nos fameux labos De début d'épisode Parce que les labos Vont facilement Surattaquer Donc Voilà Je retourne Près de mes frignatures De recherche Une labo au dessus On va aller mettre Une labo là-bas Tout près Voilà Et Je vais les mettre là Un Et deux On va avoir nos bras mécaniques Qui vont remplir Les labos Et J'ai encore besoin De bras Et de tapis roulant Voilà Donc j'ai mon tapis roulant Ici Qui va arriver Avec les frignatures De recherche Et Il faut sortir Les différents matériaux Ici Dans ce cas-ci C'est les frignatures De recherche Une On les sort Des machines d'assemblage Et comme d'habitude Tu faut alimenter Tout en électricité Et voilà Donc Ça va se remplir Automatiquement Bien sûr Si on demande une recherche Donc On va regarder légèrement Sans Légèrement Pardon Qu'est-ce qu'on va faire ensuite Donc Le top Ce serait franchement Ce serait de développer Nos fameuses tourelles laser Pour dire D'être Un maximum Sécurisé Donc Pour les tourelles laser Il faut bien sûr La technologie tourelle normale Plus laser Donc Je vois que la technologie tourelle normale Est disponible Donc On lance le bazar Et pour que ce soit Un peu plus rapide Ce qu'on va se faire C'est qu'on va Construire des labos supplémentaires Donc Je vais en refaire deux Ce sera rien d'en faire trop De toute façon Je n'ai pas une production De fourniture De recherche Suffisante Pour alimenter Plus de labos Je pense Donc un, deux Épisode Ce n'est pas du tout La ressemblance Enfin Mon point de vue De l'usine optimale C'est vraiment Comme je l'ai dit Il faut développer Le plus possible Les technologies Là ça fait déjà Six ou sept épisodes Qu'on tourne Et on a encore Quasi rien développé Bon maintenant Ça va aller beaucoup plus vite Ça va m'être ennuyant Ça va m'être ennuyant Parce que filmer Des technologies Qui se développent C'est pas chouette Donc voilà Donc la technologie Tourelle Est terminée Donc technologie suivante Pour les tourelles C'est la tourelle laser Mais pour la tourelle laser J'ai besoin du laser Pour le laser J'ai besoin De électronique avancée Et de l'optique L'optique je peux déjà La développer Et ça nous permettra De mettre des lampes Un petit peu partout Comme ça vous verrez Un petit peu mieux la nuit Et moi aussi d'ailleurs Tant que j'y suis J'ai mes labos Qui sont quasi terminés Donc je dois les placer Hop Ça va arriver Je suis un peu trop prêt Alors plus ça va rien De faire Avec ce système là De le faire Plus grand Parce qu'on va devoir démonter Parce que pour le moment On va pouvoir mettre Sur la deuxième partie La fourniture de recherche 2 Mais quand on aura La fourniture de recherche 3 Il faudra un autre tapis roulant Qui arrive Et donc il faudra modifier Tout ce système là Mais bon Ça ne sert à rien De faire trop optimiser Maintenant On risque de trop polluer Alors il faut alimenter ça On a l'électricité Hop L'optique va bientôt être finie Et voilà Là Attends vous allez voir Ça va vraiment quand même À assez vite Pour développer Les petites technologies Donc là Prochain Tour de laboratoire C'est fini Donc maintenant Ça va être laser Pour laser Il me faut l'électronique avancée Pour l'électronique avancée Qui n'est pas disponible Il faut l'électronique normale Il m'en faut 30 On s'en fout Ça va assez vite Donc voilà Dans le prochain épisode Parce que je pense Que je vais développer Les technologies Au fur et à mesure Que je vais avancer Dans le prochain épisode Ce qu'on va se faire On va commencer à essayer De faire évoluer ce bazar là On va se déplacer Déjà je vais aller voir Dans mes fours Dans ma production De murs Ce que j'ai Hop Voilà J'ai pas grand chose En mur encore C'est pas suffisant D'ailleurs Ce que j'avais Voulu faire avec C'est protéger Mes laboratoires Un peu trop loin là Pas besoin d'aller aussi loin d'ailleurs C'est plus ou moins bon Je casse mes murs C'est quand même assez long Je pense que je vais pas tarder De recevoir mes premières attaques Xenos Les biters Les biters Voilà Bon l'électronique va bientôt être fini Donc je disais Pour revenir à ce que je voulais dire avant On va ranger ça Parce que je peux pas évoluer cette partie-ci À cause de tout ce que j'ai au-dessus J'aimerais bien me déplacer plus vers l'intérieur Donc si on regarde la map Top Ce serait venir se déplacer Dans toute cette partie-ci Apparemment Si on regarde bien J'ai ma zone là Qui était pas mal Voilà c'est fait Donc je réfléchis tout haut Avec vous en même temps J'étais dans Technologie laser Donc celle-là Hop J'ai développé ça maintenant Ah On arrive à notre premier petit souci maintenant C'est qu'il va falloir des frontières de recherche 2 Donc je peux pas les faire Je suis fait à voir là Donc je vais continuer à développer les technologies En attendant Je vais développer celle-là Ce sera bientôt utile Donc on fait un petit peu au hasard Tant que je ne peux pas Parce que maintenant Il faut absolument que j'améliore Ou que je fasse une production Vous savez quoi On va pas améliorer ça maintenant On va lancer la production De retourniture de recherche 2 Rapidement Voilà Donc je vais vous laisser Je reviens tout de suite après Enfin Il faudra peut-être plusieurs jours Avant que vous voyez l'épisode Mais moi je rattaque directement Le tournage de l'épisode suivant Avec la fourniture de recherche 2 Alors Pensez à vous abonner Et Allez visiter mes réseaux sociaux Sur Facebook et Twitter Tappez Xav03TV Et voilà Allez salut tout le monde